Le Kaddish Une voix sonna derrière nous Une voix Une plainte Inhumaine Gémissement inarticulé de tête blessée Mélopée funèbre Glaçant le sang Nous nous étions figés sur le seuil de la baraque Au moment de ressortir à l'air libre Immobiles, Albert et moi, pétrifiés À la frontière de la pénombre puante de l'intérieur Et du soleil d'avril, dehors Un ciel bleu A peine pommelé face à nous La masse à prédominance verte de la forêt Alentour, au-delà des baraques et des tentes du petit camp Les monts de Thuringes au loin Le paysage en somme éternel qu'avaient dû contempler Goethe et Eckermann Lors de leur promenade sur l'Ethersberg C'était une voix humaine Cependant un chantonnement guttural Irréel Nous restions immobiles Albert et moi Saisis Albert était un juif hongrois Inusable et trapu Toujours d'humeur ploviale Positive du moins Je l'accompagnais ce jour-là pour une dernière tournée d'inspection Depuis deux jours, nous regroupions les survivants juifs Rescapés d'Auschwitz Des camps de Pologne Enfants et adolescents en particulier étaient rassemblés dans un bâtiment du quartier SS Albert était le responsable de cette opération de sauvetage Nous nous étions retournés vers la pénombre innommable, le sang glacé D'où surgissait cette voix inhumaine Car il n'y avait pas de survivants Nous devions le constater D'où surgissait-elle Nous étions le 14 avril 1945 Le matin j'avais pensé que c'était une date marquante de mon enfance La République a été proclamée en Espagne ce jour-là en 1931 La foule des faubourgs déferlée vers le centre de Madrid Surmontée d'une forêt ondoyante de drapeaux Nous avons changé de régime sans briser une seule vitre S'exclamait radieux, quelque peu surpris aussi, les chefs des partis républicains L'histoire hélas s'est rattrapée, cinq ans plus tard, par une longue et sanglante guerre civile Mais il n'y avait pas de survivants Le 14 avril 1945 dans cette baraque du petit camp de Buchenwald Il n'y avait que des regards morts, grands ouverts sur l'horreur du monde Les cadavres contorsionnés comme les figures du Gréco Semblaient avoir ramassé leurs dernières forces Pour ramper sur les planches du chalet Jusqu'au plus près du couloir central de la baraque Par où aurait pu surgir un ultime secours Les regards morts, glacés par l'angoisse de l'attente Avaient sans doute guetté jusqu'à la fin Quelques arrivées subites et salvatrices Le désespoir qui était visible était à la mesure de cette attente De cette ultime violence de l'espérance Je comprenais soudain Je comprenais l'étonnement méfiant Horrifié des trois officiers alliés l'avant-veille Si mon regard, en effet, reflétait Ne plus qu'un centième De l'horreur perceptible dans les yeux morts Qui nous avaient contemplés Albert et moi Il était compréhensible Que les trois officiers en uniforme britannique En aient été horrifiés Tu entends ? A dit Albert dans un murmure C'était pas une question à brédé Albert, je ne pouvais pas ne pas entendre J'entendais cette voix inhumaine Ce sanglot chantonné Ce râle étranglement rythmé Cette rhapsodie de l'au-delà Je me suis tourné vers l'extérieur L'air tiède d'avril, le ciel bleu J'ai aspiré une boulet de printemps C'est quoi ? A demandé Albert, d'une voix blanche et l'as La mort, lui il dit Qui l'autre ? Albert est devenu divide Il a tendu l'oreille M'a serré le bras A me faire mal Frénétique soudain Yiddish S'est-il exclamé Elle parle Yiddish Ainsi la mort Parlait Yiddish Albert était mieux placé que moi Pour l'entendre Le déduire plutôt Des sonorités culturales Pour moi dépourvue de sens De cette mélopée fantôme Somme toute ça n'avait rien de surprenant Que la mort parla Yiddish Voilà une langue Qu'elle avait bien été forcée d'apprendre Ces dernières années Si tant est Qu'elle ne l'ait pas toujours su Mais Albert m'a pris par le bras Qu'il serre très fort Il m'entraîne de nouveau dans la baraque Nous faisons quelques pas dans le couloir Dans le couloir central Nous nous arrêtons Nous tendons l'oreille Essayons de repérer l'endroit D'où provient la voix La respiration d'Albert est haletante C'est la prière des morts Murmure-t-il Je rousse les épaules Bien sûr que c'est un chant filèvre Personne ne s'attend Que la mort nous serine Des chansons drôles Ni non plus des paroles d'amour Nous nous laissons guider Par cette prière des morts Parfois nous sommes obligés D'attendre immobiles Retenant notre souffle La mort s'est plus Plus le moyen de s'orienter Dans la source de cette mélopée Mais ça reprend toujours Inusable La voix de la mort Immortelle Soudain En tournant À tâton dans une courte allée latérale Il me semble que Nous touchons au but La voix déchirée Rauque Murmurée Est toute proche désormais Albert fonce vers le chalet D'où s'élève le râle chantonné Deux minutes plus tard Nous avons extrait D'un amoncellement de cadavres L'agonisant Par la bouche de qui la mort Nous récite sa chanson Sa prière plutôt Nous le transportons jusqu'au porche de la baraque Au soleil d'avril Nous l'étendons sur un tas de rayons Qu'Albert a rassemblé L'homme garde les yeux fermés Mais il n'a pas cessé de chanter D'une voix rauque À peine perceptible Je n'ai jamais vu De figure humaine Qui ressemble autant À celle du crucifié Non pas à celle D'un Christ roman Sévère mais sereine Mais à la figure tourmentée Des Christ gothiques espagnols Certes Le Christ en croix Ne chantonne habituellement Pas la paix des morts juives C'est un détail Rien ne s'y opposerait Je présume D'un point de vue théologique Est-ce que le Christ Chante le catiche Attends-moi là D'Albert Terremptoire Je fonce au revire Prendre un brancard Il fait quelque part Et revient vers moi Tu t'en occupes hein Je trouve cela tellement idiot Ou tellement déplacé Même que Que je réagis avec violence Et je lui fais quoi à ton avis La causette Quoi je lui chante une chanson Moi aussi La paloma peut-être Mais Albert ne se laisse pas démonter Tu restes près de lui C'est tout Et il court Vers l'infirmerie du camp Je me retourne vers le gisant Les yeux fermés Continuent de chantonner Mais sa voix s'épuise Me semble-t-il Cette histoire de paloma Mais plus comme ça A brûle pour point Mais elle me rappelle Quelque chose dont je ne me souviens pas Je me rappelle que Je me rappelle que je devrais me souvenir De quelque chose du moins Que je pourrais m'en souvenir En cherchant un peu La paloma Le début de la chanson me revient en mémoire Pour étrange que cela paraisse C'est en allemand Que ce début me revient Je dis en revenant Le début de la paloma En allemand Je sais désormais De quelle histoire Je pourrais me souvenir Je m'en souviens vraiment Tant qu'à faire Délibérément L'allemand était jeune Il était grand Il était blond Il était tout à fait conforme A l'idée De l'allemand L'allemand Idéal en somme C'était un an et demi Auparavant En 1943 C'était en automne Du côté de ce mur en oxoie A un coude de la rivière Il y avait une sorte de barrage naturel Qui retenait l'eau La surface en était A cet endroit quasiment immobile Miroir liquide Sur le soleil de l'automne L'ombre des arbres Bougait sur ce miroir Détain Translucide L'allemand était apparu Sur la crête Du rivage La motocyclette Le moteur de son engin Ronronnait doucement S'était engagé Sur le sentier Qui descendait vers le plan d'eau Nous l'attendions Julien et moi C'est à dire Nous n'attendions pas Cet Allemand là Précisément Ce gamin blond Aux yeux bleus Non attention Je fabule Je n'ai pas pu voir La couleur de ses yeux A ce moment là C'est plus tard Seulement lorsqu'il fut mort Il m'avait tout l'air D'avoir les yeux bleus Non nous attendions Un Allemand Des Allemands N'importe lesquels Nous savions que les soldats De la Wehrmacht Avaient pris l'habitude De venir en groupe Vers la fin de l'après-midi Se rafraîchir à cet endroit Nous étions venus Julien et moi Étudier le terrain Voir s'il serait possible De monter une embuscade Avec l'entémaki Des environs Mais cet Allemand Semblait être seul Aucune autre motocyclette Aucun autre véhicule N'était apparu A sa suite Sur le chemin de Crète Il faut dire que Ce n'était pas Non plus l'heure habituelle C'était vers le milieu De la matinée Il a roulé Jusqu'au bord de l'eau Et descendu de son engin Qu'il a céré sur son trépied Debout Virant la douceur De la france profonde Il a défait le col De sa vareuse Il était détendu Visiblement Mais il était Resté sur ses gardes Sa mitraillette Lui barrait la poitrine Suspendue à la bretelle Qu'il avait passé autour du cou Julien et moi Nous nous sommes regardés La même idée Nous était venue L'Allemand était seul Nous avions nos Smith & Wesson La distance Qui nous séparait De l'Allemand Était bonne Il était tout à fait À portée de nos armes Il y avait une moto A récupérer Une mitraillette Nous étions à l'abri À l'affût C'était une cible parfaite La même idée Nous était donc venus À Julien et la moire Mais soudain Le seul soldat allemand A levé les yeux au ciel Il a commencé à chanter Ça m'a fait sursauter J'ai failli faire du bruit En cognant le canon du Smith & Wesson Contre le rocher Qui nous abritait Julien m'a foudroyé du regard Peut-être cette chanson Ne lui rappelait rien Peut-être ne savait-il même pas Que c'était la Paloma Même s'il le savait Peut-être que la Paloma Ne lui rappelait rien L'enfance Les bonnes qui chantaient le fils La musique des kiosques La musique Dans l'escoir ombragé Des villégatures La Paloma Comment n'aurais-je pas sursauté En entendant cette chanson Tellement continuer de chanter D'une belle voix blonde Ma main s'était mise à trembler Mais t'es devenu impossible De tirer sur ce jeune soldat Qui chantait la Paloma Comme si le fait de chanter Cette mélodie de mon enfance Cette rengaine Pleine de nostalgie Le rendait subitement Innocent Non pas personnellement innocent Il l'était peut-être De toute façon Même s'il n'avait jamais Chanté la Paloma Peut-être n'avait-il rien A se reprocher Ce jeune soldat Rien d'autre que D'être né allemand A l'époque d'Adolf Hitler Comme s'il était Soudain devenu innocent D'une toute autre façon Innocent Non seulement d'être né allemand Sous Hitler De faire partie D'une armée d'occupation D'incarner involontairement La force brutale du fascisme Devenu essentiellement Innocent donc Dans la plénitude De son existence Parce qu'il chantait La Paloma C'était absurde Je le savais bien J'étais incapable De tirer Sur ce jeune allemand Qui chantait La Paloma Visage découvert Dans la candeur D'une matinée d'automne Au tréfonds De la douceur profonde D'un paysage de France J'ai baissé Le long canon Du Smith et Wesson Peint en rouge vif Au minium En tirouille Julien m'a vu faire Il a replié Le bras lui aussi Il m'observe D'un oeil inquiet Se demandant Sans doute Ce qui m'arrive Il m'arrive La Paloma C'est tout L'enfance espagnole En plein visage Mais le jeune soldat A tourné le dos Il revient un petit pas Vers sa moto Immobilisée Sur sa béquille Alors j'empoigne Mon arme à deux mains Je vise le dos De l'allemand J'appuie sur la gâchette Du Smith et Wesson J'entends à mon côté Les détonations Du revolver de Julien Qui a tiré Plusieurs fois Lui aussi Le soldat allemand Fait un saut en avant Comme s'il avait été Brutalement poussé Dans le dos Mais c'est qu'il a Effectivement été Poussé dans le dos Par l'impact brutal Des projectiles Il tombe de tout son long Je m'effondre Le visage Dans l'herbe fraîche Je tape du poing Rageusement Sur le rocher plat Qui nous protége Merde, merde, merde Je crie de plus en plus fort Julien s'affole Me secoue Hurle Que ce n'est pas le moment De piquer une crise de nerfs Il faut filer Prendre la moto La mitraille de la mort Et filer Il a raison Il n'y a rien d'autre A faire On se lève On traverse en courant La rivière Sur des rochers Qui forment une sorte De barrage naturelle Julien prend La mitraillette du mort Après avoir contourné son corps Et c'est vrai Qu'il a les yeux bleus Et carquillés Par l'étonnement Nous filons Sur la motocyclette Qui démarre au quart de tour Mais c'est une histoire Que j'ai déjà raconté Pas celle du survivant juif Que nous avons retrouvé Albert et moi Parce qu'il chantonnait en yiddish La prière des morts Non non Cette histoire là C'est la première fois Que je la raconte Il fait partie des histoires Que je n'ai pas encore racontées Il me faudrait plusieurs vies Pour raconter toute cette mort Raconter cette mort Jusqu'au bout Tâche infinie Non C'est l'histoire de l'allemand Que j'ai déjà raconté Du jeune soldat allemand Beau et blanc Que nous avons abattu Julien et moi Dans les environs de ce mur En Oxois Je ne me rappelle pas Le nom de la rivière Peut-être que je n'avais jamais su D'ailleurs Je me rappelle que c'était Le mois de septembre Qui faisait septembre D'un bout à l'autre Du paysage Je me rappelle La douceur de septembre La douceur d'un paysage Tellement accordé Au bonheur paisible A l'horizon du travail de l'homme Je me rappelle que le paysage M'avait fait penser à Jean Giraudoux A ses émotions Devant les côtés de la France J'ai raconté cette histoire Du soldat allemand Dans un bref roman Qui se nomme D'évanouissement C'est un livre Qui n'a presque pas eu de lecteur C'est sans doute Pour cette raison Que je me suis permis De raconter une nouvelle fois L'histoire du jeune allemand Qui chantait la Paloma Mais pas seulement pour cela Aussi pour rectifier La première version De cette histoire Qui n'était pas Ce n'était pas tout à fait Véridique C'est-à-dire Tout est vrai Dans cette histoire Y compris dans sa première version Celle de l'évanouissement La rivière est vraie Ce mur En oxoie Ce n'est pas une ville Que j'ai inventée L'allemand a bien chanté La Paloma Nous l'avons bien abattu Mais J'étais avec Julien Lors de cet épisode Du soldat allemand Et non pas avec Hans Dans l'évanouissement J'ai parlé de Hans J'ai mis ce personnage de fiction A la place D'un personnage réel Julien Était le personnage réel Un jeune bourguignon Qui disait toujours Les patriotes Pour parler Des résistants Cette survivance Du langage Jacoba Me ravissait Julien Était mon copain De randonnée Dans les maquis De la région Nous distribuions Les armes parachutées Pour le compte De Jean-Marie Action Le réseau Dans les fragères Pour lequel je travaillais Julien conduisait Les tractions avant Et les motocyclettes A tombeau ouvert Sur les routes De Lyonne Et de la Côte d'Or Et c'était une joie Que de partager avec lui L'émotion Des courses nocturnes Avec Julien On faisait tourner En bourrique Les patrouilles De la felgue Mais Julien Était pris Dans un guet-apont Il s'est défendu Comme un beau diable Sa dernière balle De Smith & Wesson A été pour lui Il s'est tiré Sa dernière balle Dans la tête Hans Freiberg En revanche Était un personnage De fiction J'avais inventé Hans Freiberg Que nous appelions Hans von Freiberg Zoo Freiberg Dans le Grand Voyage Michel et moi En souvenir d'Ondine Pour avoir un copain juif J'en avais eu Dans ma vie De cette époque-là Je voulais en avoir Un aussi Dans ce roman D'ailleurs Les raisons De cette invention De Hans Mon copain juif De fiction Qui incarnait Mes copains juifs Réels sont suggérés Dans l'évanouissement Nous aurions inventé Hans Y est-il écrit Comme l'image De nous-mêmes La plus pure La plus proche De nos rêves Il aurait été allemand Parce que nous étions Internationalistes Dans chaque soldat Allemand abattu En embuscade Nous ne visions pas L'étranger Mais l'essence L'essence la plus meurtrière Et la plus éclatante De nos propres bourgeoisies C'est-à-dire Des rapports sociaux Que nous voulions Changer chez nous-mêmes Il aurait été juif Parce que nous voulions Liquider Toute oppression Et que le juif Était même passif Résigné même La figure Intolérable De l'opprimé Voilà pourquoi J'ai inventé Hans Pourquoi je l'ai placé À côté de moi Le jour de ce soldat allemand Qui chantait la Paloma Mais C'est Julien Qui était En réalité Julien Bourguignon Disait les patriotes Pour parler des résistants Et se tirait une balle Dans la tête Pour ne pas être pris Par la fêle De l'endarmée Voilà La vérité rétablie La vérité totale De ce récit Qui est Véridique Le survivant juif Qui chantonnait La prière des morts Est bien réel Tellement réel Qu'il est en train De mourir Là sous mes yeux Je n'entends plus Le Kaddish Je n'entends plus La mort Chantée en Kaddish En Yiddish Je m'étais perdu Dans mes souvenirs Il n'avait pas fait attention Depuis combien de temps Ne chantait-il plus La prière des morts Était-il vraiment mort Lui-même A l'instant A l'instant Profitant d'une minute D'inattention de ma part Je me penche vers lui Je le sculpte Il me semble que quelque chose Bat encore Dans le creux de sa poitrine Quelque chose de très sourd Et de très moindre Une rumeur Qui s'essouffle Et s'efface Un cœur qui s'arrête Me semble-t-il C'est assez pathétique Je regarde autour de moi En quête de Quelques secours Vainement Il n'y a personne Le petit corps a été vidé Le lendemain de la libération De Buchenwald On a installé Les survivants Dans des bâtiments Plus confortables Du camp principal Ou bien dans les anciennes casernes De la division SS Totenkopf Je regarde autour de moi Il n'y a personne Il n'y a que la rumeur Du vent qui souffle Comme toujours Sur ce versant De Lettersberg Au printemps En hiver Quai le glacial Toujours le vent Sur Lettersberg Vent Des quatre saisons Sur la colline de Goethe Sur les fumées Du crématoire Mais Je ne veux pas vivre La mort De ce juif anonyme Peut-être hongrois Alors je le tiens dans mes bras Je lui parle doucement Alors Je lui raconte l'histoire Du jeune soldat allemand Qui chantait la Paloma Et que nous avons abattu Julien et moi Et je ne lui parle pas De Julien Je lui parle de Hans Je commence à inventer À l'instant même Hans Freiberg Et mon copain juif imaginaire Mon juif combattant Pour tenir compagnie À qui À cet agonisant À ce juif anonyme Que je voudrais voir Survivre à sa propre mort Je lui raconte L'histoire de Hans Que je viens d'inventer Pour l'aider à vivre En somme Voilà Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada